salut les amis c'est franck kiff donc pour une nouvelle petite vidéo sur des objets de trouvailles donc donc commençons en fait par trois types et en fait aujourd'hui donc trois types de trouvailles différentes premièrement donc des dés à coudre différentes dés à coudre de différents siècles d'états et des petits grelots donc petits grelots et sinon des cloches voilà donc des à coudre grelots et cloches pour cette petite vidéo donc je commence tout doucement et donc toujours avec cette petite référence cette pièce de 1 franc qui est ici parce que vous la voyez donc pièce de 1 franc qui nous servira donc d'étalonnage pour voir quelles sont les dimensions des différentes pièces je voulais remercier déjà pour les différents commentaires et différents pour les différentes participations sur la dernière vidéo donc je suis très content donc continuons comme ça à faire grossir la chaîne et puis prochaine vidéo sur les bonnets donc je ferai voir d'autres différents points que j'ai seul chez moi et bientôt bientôt les sorties voilà donc commençons donc par les les grelots les grelots donc différents grelots voilà je vous fais avoir celui-ci voilà un grelot entier qui sonne encore hop indice c'est un numéro 7 voilà je pourrais pas trop dater les grelots en fait j'arrive pas trop à les dater je sais pas si c'est plutôt 20e siècle début du siècle fin du 20e ou du 10e ou au milieu du 10e je n'arrive pas du tout à dater je sais que les numéros correspondent à différents tons de cloches ou différentes tailles ou ton voilà donc grelots numéro 7 continuons par un grelot numéro 6 sur le parent j'ai bien frotter je l'ai un petit peu trop frotter mais oui il est un petit peu usé et donc on voit encore la marque donc du 6 grelot 6 toujours même période je pense pas plus vieille ni plus plus récente il a un grelot bien plus vieux un des plus beaux avec une ouverture en croix donc contrairement à ceux ci regardez il ya un petit peu plus petit grelot beaucoup plus affiné je pense un peu plus vieux peut-être 18e à voir pas sûr si quelqu'un d'ailleurs a des informations sur ce grelot sur ce genre de grelot je suis preneur n'hésitez pas en commentaire à laisser plein de messages tous vos messages que vous voulez d'ailleurs sur les vidéos sur des gros de mots sur sur ce que vous voulez ça m'intéresse voilà par rapport à la pièce dans un franc je peux voir pas bien grand voilà je continue maintenant avec tes dés à coudreurs différents dés à coudreurs hop je vais commencer du plus grand au plus petit donc le plus grand donc là je pense à des mots à des moulets modernes voilà milieu du siècle vingtième siècle sur pareil ainsi je fais des erreurs n'hésitez pas à me corriger et si vous êtes sûr de vous et surtout si vous avez des informations sur les différentes tentations de d'objets ou le dé à coudreurs n'hésitez pas un peu plus petit je pense un peu plus vieux et pareil la tentation très difficile pour moi vous êtes et ce genre d'objets je continue pareil plus petit encore donc je continue je ne fais pas par rapport à la grosseur le plus grand et là encore si tu as une pièce de 1 franc donc je suis là plus beau nettoyer je pense belle patine verte on continue encore plus petit moins que moins grande qu'une pièce de 1 franc patine jaune 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 marron ça rend peut-être vert sur la sur la vidéo mais c'est fait c'est un jeu marron donc voilà pour les dés à coudreurs et donc pour finir par rapport aux dés à coudreurs n'est pas moi et on finit par toujours alors je pensais que c'était un dé à coudre cassé mais en fait je pense que c'est une bague à coudre cassé parce que c'est très 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 fin et je vois pas forcément un dé à coudre aussi fin avec pas de rebord ici c'est ça me semble bizarre je pense c'est plutôt un dé à une bague à coudre cassé voilà très fin voilà et je vais terminer cette petite vidéo par donc des cloches toutes les cloches donc on peut trouver de différents tailles encore une fois des différentes époques et voilà donc je vais continuer je vais commencer par par celle qui a été qui est là c'était ici qui a été totalement elle est dans son jeu encore celle aussi en fer je pense être en ferraille en concrétion totalement cressé le la boule qui est à l'intérieur je pense qu'on s'appelle ne bouge pas toi vous voyez elle est totalement alors quel siècle pareil je ne sais pas je pourrais pas vous dire je pourrais pas vous dire donc je vais continuer donc pour terminer sur cette vidéo sur ces différentes cloches alors on voit une ici qui a été un petit peu nettoyé qui n'est pas marqué pour l'instant il manque ce ce qui est à l'intérieur je vais voir par rapport ici là on va aller du plus petit au plus grand je pense presque hop une autre cloche pour moi plus ancienne un peu plus ancienne un peu ovoïde voyez ce côté non pas pas trop rome assez ovale une petite limite ici une limitation voilà pour cette cloche on continue encore toujours ce côté ovale j'ai une belle taille une belle cloche quand même je continue toujours et je termine par une belle petite cloche que j'ai trouvé en forêt il y a quelques années de ça en fait on dirait un peu une cloche d'école voilà une belle cloche une belle taille petite cloche de forêt c'est pas c'est pas rien et j'aurais dit école enfin je ne vais pas vous dire d'ailleurs d'où elle vient vraiment et à quoi elle servait mais voilà une belle cloche en tout cas c'est sûr c'était pas c'était pas un animal qui l'avait celle là ou alors si c'est un animal en tout cas on était pas dans le jura pour l'avoir genre de cloche autour des animaux elle était assez grosse quand même puis on voit bien qu'elle était montée sur quelque chose de solide en tout cas pas un arrangement d'animaux donc voilà pareil je n'ai pas du tout de date à vous donner sur ce genre de cloche donc n'hésitez pas à me donner des informations donner des enseignements sur ces sur les différentes dates de cloche époque ou autre voilà donc j'entamine par cette cloche là je vous remercie beaucoup de visionner cette petite vidéo encore une fois et je continuerai donc par des vidéos donc sur les pièces de monnaie et je rajouterai par la suite des vidéos de sortie je vous remercie beaucoup de me suivre en tout cas c'est Franckyiff toujours pour vous servir merci bien si vous avez des questions sur la détection si vous avez des questions ou des réponses n'hésitez pas en tout cas à agir sur ma chaîne à donner des commentaires à partager à liker à activer la petite cloche aussi si vous voulez de youtube pour me suivre et je vous remercie donc encore une fois à tous les abonnés à tous les gens qui ont fait des commentaires à tous les gens qui partagent la vidéo et je vous remercie beaucoup ça va continuer ça va grossir je pense et voilà merci beaucoup allez ciao on est un petit peu on est un petit peu on est un petit peu – Sous-titrage FR 2021